Dans chaque relance, s'il n'y a pas mobilisation du monde HLM, ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est la première des choses. Mobilisation du monde HLM, c'est un logement sur cinq environ. Donc là-dessus, il faut une grosse mobilisation de tous les acteurs économiques. Sur les surcoûts, il faut les partager équitablement entre les différents acteurs. Ça c'est important pour que les chantiers se déroulent d'une façon correcte. Et pérenne. Ensuite, il faut que chaque salarié trouve à sa mesure, dans le locatif ou dans l'accession à la propriété, dans l'ensemble du territoire, un logement qui lui convient. Donc un maillage du territoire parfait. À chaque congrès de l'USH, tous les acteurs majeurs du bâtiment, tous les acteurs majeurs des logements sociaux sont présents. Donc ce congrès est utile et agile en même temps. C'est une rencontre décisive entre les bailleurs sociaux, les offices, les ESH, les coopératives, avec le monde du bâtiment et des entreprises évidemment en particulier. Ensuite, en cette année 2020, de crise du Covid, nous devons réfléchir, toujours avoir un coup d'avance, réfléchir sur les années qui viennent jusqu'en 2030. Comment réussir à passer cette crise grave pour le monde HLM et pour la construction de logements en particulier ? Donc, innovation, rénovation énergétique, mais pas que. La rénovation globale aussi est très importante.